« Belphégore » par Arthur Burnett Première partie, le mystère du Louvre, chapitre 1, la salle des dieux barbares Il y a un fantôme au Louvre. Telle était l'étrange rumeur qui, le matin du 17 mai 1925, circulait dans notre musée national. Partout, dans les vestibules, dans les couloirs, dans les escaliers, on ne voyait que des gens qui s'abordaient, les uns effrayés, les autres incrédules et s'empressaient de commenter l'étrange et fantastique nouvelle. Dans la salle dite des « David », devant le célèbre tableau « Le Sacre de Napoléon », deux gardiens discutaient avec animation. Bientôt, les balayeuses et les frotteurs qui, ce jour-là, n'accomplissaient que fort distraitement leurs besognes, s'approchaient d'eux afin d'écouter leur conversation, qui ne pouvaient manquer d'être fort intéressantes. « Moi, je te dis que c'est un fantôme », scandait l'un des gardiens. Et tandis que son collègue éclatait de rire et haussait les épaules, il martelait avec un accent de conviction sous lequel perçait un certain témoin. Gautré l'a vu, et c'est pas un blagueur, ni un poltron, même qu'il est en train de faire son rapport à monsieur le conservateur. C'était exact. Dans le bureau de ce haut fonctionnaire, Pierre Gautré, un grand gaillard solide, robuste, aux épaules carrées, à la figure franche et un peu naïve, déclarait à son supérieur, monsieur Lavergne, qui, assis devant sa table de travail, est flanqué de son adjoint et de son secrétaire, l'écoutait d'un air bienveillant, mais plutôt sceptique. « Je l'ai vu comme je vous vois, je me laisserai plutôt couper la tête que de dire le contraire. Dites-moi, Gautré, vous n'aviez pas bu un petit coup de trop ? » observait monsieur Lavergne. « Oh, monsieur le conservateur, c'est bien que je ne me grisse jamais ! » protestait Pierre Gautré. « Alors, vous avez eu une hallucination ? » « Oh, non, monsieur, j'étais bien réveillé, bien maître de moi, je suis un ancien soldat, et je puis dire sans me vanter que je n'ai jamais eu peur, même lorsqu'à Verdun, les marmites me tombaient sur la tête, dru comme grêle. Eh bien, je n'hésite pas à vous avouer que rien que de penser à ce que j'ai vu la nuit dernière, dans la salle des dieux barbares, cela me fait courir un frisson dans le dos et dresser mes cheveux sur la tête. » « Quelle heure était-il quand ce phénomène s'est produit ? » interrogeait le conservateur adjoint. « Une heure du matin, monsieur Rabusson, » répliquait le gardien, « j'étais en train de faire ma ronde dans les salles du rez-de-chaussée, qui donnent sur le bord de l'eau, lorsque tout à coup, en arrivant dans la salle des dieux barbares, j'aperçois une forme humaine, qui enveloppée d'un sueur noir et coiffée d'une sorte de capuchon, me tournait le dos et se tenait debout auprès de la statue de Belphégor. » Tout en dirigeant vers elle la lumière de mon phallo, je m'écris « Qui est là ? » mais le fantôme, d'un bond, prodigieux, se jette hors de la lumière de ma lanterne. À la clarté de la lune qui passait à travers les fenêtres, je le vois se faufiler entre deux rangées de statues et s'engouffrer dans la galerie qui conduit à l'escalier de la victoire de sa motresse. En poignant mon revolver, je m'élance à sa poursuite. Je le rejoins au moment où, après avoir grimpé les marches, il atteignait le palier et, braquant sur lui mon arme, je lui redonne « Halte ! » ou je tire. Mais à peine avais-je mis le doigt sur la détente que le fantôme faisait un bond de côté et disparaissait comme s'il s'était fondu dans les ténèbres. Affolé, je monte les degrés 4 à 4 tout en déchargeant mon revolver. J'atteins le palier je cherche avec mon falot où pouvait bien se cacher mon lascar mais je ne découvre rien. J'examine le sol je palpe les murs qui portent les marques de mes balles toujours rien. C'est à croire que le fantôme s'est volatilisé à travers les murs du palais. Voilà, monsieur, la vérité, toute la vérité, je vous le jure. Visiblement impressionné par la manifeste sincérité du gardien, excellent serviteur dont la bonne foi et le courage étaient au-dessus de tout soupçon, monsieur Lavergne regarda tour à tour ses deux collaborateurs qui ne semblaient guère moins troublés que lui par le récit qu'il venait d'entendre. Puis, se levant, il fit « Eh bien, nous allons voir, suivez-nous, Gautré. » Ils gagnèrent aussitôt la salle des dieux barbares où un groupe d'employés et d'hommes de service pérorait devant la statue de Belphégor. Dès qu'ils virent apparaître les nouveaux arrivants, tous s'empressèrent de déguerpir, à l'exception du gardien en chef, Jean Sabara, sorte d'Hercule aux proportions athlétiques qui respiraient à la fois la force, le calme et la bravoure. Tout en relevant respectueusement sa casquette, Sabara se dirigea vers son chef. « Monsieur le conservateur, » annonça-t-il, « On vient de découvrir ici des traces suspectes. » et il désigna le socle de la statue de Belphégor, dieu des Moabites, dont le masque grimaçant, déconcertant, énigmatique, semblait contempler en ricanant les humains qui l'entouraient. Monsieur Lavergne s'approcha et examina avec attention le piédestal. Il portait des éraflures toutes fraîches, assez profondes, qui semblaient avoir été faites à l'aide d'un ciseau à froid. Troublé par cette découverte, le conservateur en chef reprenait. « Voilà qui n'est pas ordinaire et c'est à se demander si un cambrioleur ne s'est pas introduit dans le musée. » « Depuis le vol de la Joconde, » observait M. Rabusson, « de telles précautions ont été prises qu'il est impossible de pénétrer la nuit dans le Louvre. » Le secrétaire ajoutait, « et même de s'y cacher avant la fermeture. » « Grave, pensif, » M. Lavergne décidait. « Je vais prévenir la police. » Déjà, il s'éloignait avec ses collaborateurs, mais Sabara, saisi d'une idée subite, le rejoignit en disant, « M. le conservateur, si nous mêlons la police à cette histoire, le fantôme, si tenté que ce soit un fantôme, se gardera bien de reparaître. » « Très juste. » « Aussi, je vous demande la permission de me cacher ce soir dans cette salle et je vous garantis que si notre gaillard revient, je me charge de lui régler son compte. » « Qu'en pensez-vous, messieurs ? » demandait M. Lavergne. « Sabara a raison, » approuvait M. Rabusson. « Avec lui, on peut être tranquille, » affirmait le secrétaire. « Eh bien, c'est entendu, mon cher Sabara. La nuit prochaine, c'est vous qui serez de garde. » Tous trois quittèrent la salle. Dès qu'ils eurent disparu, Gautrey s'approcha de Sabara et lui demanda. « Brigadier, voulez-vous que cette nuit je reste avec vous ? » « Je te remercie, mon vieux, mais ce n'est pas la peine. » « Pourtant, il me semble que je pourrais vous être utile. » « J'aime mieux être seule. » Gautrey connaissait l'entêtement de son collègue, un basque, qui, par sa mère, avait du sang breton dans les veines. Il n'insista pas. « Alors bonne chance, brigadier ! » fit-il en lui serrant la main. Et encore, sous l'impression des événements auxquels il avait été mêlé la nuit précédente, il s'en fut rejoindre sa femme, une bonne grosse commère, au visage un peu empâté, mais naturellement réjouie, et qui, anxieuse de savoir, l'attendait dans la grande cour du Louvre. « Quoi de nouveau ? » interrogea-t-elle. L'air sombre, le brave Gautrey répliquait. « Rien, Marie-Jeanne, c'est-à-dire que... » « Si. » Sabara a demandé à passer la nuit prochaine tout seul dans la salle des dieux barbares. Je voulais veiller avec lui, mais il m'a envoyé promener. Il a bien fait. « Pourquoi ? » « Parce que j'ai idée qu'il arrivera malheur à tous ceux qui s'occuperont de cette affaire. » « Allons donc, tu dis des bêtises ? » « On verra bien. » « Moi, mes pressentiments ne me trompent jamais. » Madame Gautrey avait raison. La comédie de la veille allait se transformer en un des drames les plus mystérieux et les plus effrayants qui eussent jamais bouleversé l'opinion publique. Lorsque le lendemain, dès la première heure, Gautrey, qui n'avait pas fermé l'œil, pénétra le premier de tous dans la salle des dieux barbares, qu'elle ne fut pas son effroi en découvrant, près de la statue de Belphégore, renversée de son socle sur les dalles, le corps inanimé de Sabara. Étouffant un cri d'angoisse et cherchant à surmonter la terreur qui s'était emparée de lui, Gautrey se pencha vers le malheureux. Bien qu'il ne porta aucune blessure apparente, le gardien en chef ne donnait plus signe de vie. Son revolver gisait près de lui, à portée de sa main crispée, en un geste de suprême menace. Au comble de l'affolement, Gautrey se précipita dans la galerie voisine, appelant d'une voix de tonnerre, « Au secours, au secours ! » Deux gardiens, qui eux aussi, venaient aux nouvelles, accouraient et s'empressaient autour de Sabara, qui, les yeux clos, exhala une faible plainte. « Vivant, il est vivant ! » s'exclama Gautrey. Un de ses collègues, qui venait de soulever le blessé, s'écriait, en montrant du doigt le derrière de sa tête. « Regardez, là ! » Sabara portait à la base du crâne une forte contusion, qui avait dû être produite par un violent coup de marteau ou de massue. Gautrey, qui avait ramassé le revolver, en ouvrait le barillet. Les six cartouches étaient intactes. Tout en montrant l'arme à ses compagnons, il fit. Il a dû être surpris, il n'a même pas eu le temps de se défendre. À peine avait-il prononcé ces mots, que Sabara en trouvait les paupières. On eût dit que ses yeux, déjà voilés par la mort, cherchaient à percer les ténèbres qui l'environnaient de leur implacable linceul. Sa main, qui semblait avoir retrouvé un vestige de force, s'accrocha au bras de l'homme qui le soutenait. Ses lèvres s'agitèrent. Un soupir rau qui, prolongé, gonfla sa poitrine. Et d'une voix demi-éteinte, mais où tremblait encore un écho d'épouvante, il râla. Le fantôme, le fantôme ! Un spasme suprême lui tordit les membres. Sa tête balota sur ses épaules. Une écume rougeâtre frangea sa bouche entreouverte. Le gardien Sabara était mort. Belphégore par Arthur Berned. Première partie Le mystère du Louvre chapitre 2 Jacques Belgarde Le même soir, vers 17h, à la préfecture, tandis que M. Ferval, directeur de la police judiciaire, avait dans son bureau un important entretien avec M. Lavergne et son adjoint, une vive animation régnait dans la salle réservée aux informateurs judiciaires. Inutile d'ajouter qu'elle était provoquée par la nouvelle du drame qui, la nuit précédente, s'était déroulée au Louvre. Tout en attendant le communiqué officiel, les représentants de la presse parisienne, auxquels s'étaient joints ceux des grands quotidiens de province, se livraient aux commentaires les plus variés et les plus contradictoires. De bruyantes discussions s'engageaient. Les voix prenaient un diapason auquel n'étaient guère habitués les murs aux papiers verts sombres de cette pièce austère et réfrigérante. Et à plusieurs reprises, le garçon de bureau de service avait dû prier poliment ces messieurs de parler un peu moins fort, observation dont il n'avait d'ailleurs été tenu aucun compte. Assis un peu à l'écart, un jeune homme d'une trentaine d'années, au visage énergique, au regard intelligent et profond, aux allures sportives et élégantes, semblait ne prêter aucune attention au brouhaha qui l'environnait. Jacques Bellegarde, le brillant rédacteur du Petit Parisien, que ses reportages en France et à l'étranger avaient rendu presque célèbres, appartenait en effet à cette race de journalistes qui par le peu agissent beaucoup et pensent davantage. Se méfiant de son imagination, qu'il avait très vive, procédant beaucoup plus par analyse que par synthèse, très prudent dans ses déductions et conservant toujours, dans l'exercice de ses délicates fonctions, un parfait bon sens, en même temps qu'une entière maîtrise de lui-même, il avait pour principe de ne jamais s'emballer et d'étudier à fond tous ses sujets. Ayant une prédilection toute particulière pour tous les cas difficiles, le mystère du Louvre, bien qu'il n'en connut encore rien de plus que ses collègues, avait immédiatement éveillé son intérêt. Aussitôt, et nous verrons par la suite combien il avait deviné juste, il s'était dit que cette affaire, qui débutait d'une façon si étrange, était appelée à un grand retentissement, et il s'était mis en tête d'élucider ce troublant mystère en marge de la police. Avant d'entrer en campagne, Bellegarde avait tenu à venir lui aussi au renseignement, et il attendait patiemment les événements, lorsqu'un de ses collègues, un gros gaillard à la figure rubiconde, mais au caractère grincheux, que ses camarades avaient surnommé la mère menthe, s'approcha de lui, et lui frappant cordialement sur l'épaule, fit, « Eh bien, l'as des as, qu'est-ce que tu penses de cette histoire ? » « Rien encore. » « Allons donc. » « Et toi ? » « Moi, ça m'embête, » déclarait le collègue de Bellegarde. « Les crimes, ça me vaguère. D'abord, ça me donne des idées noires, et puis, ça me force à trotter à toute heure du jour et de la nuit dans des endroits impossibles, au risque d'attraper un rhume ou une congestion. Moi, j'aime mieux un voyage présidentiel ou une exposition, c'est plus pépère. » « Chacun son goût, » ponctuait Bellegarde, avec un fin sourire. « Ça te passionne, toi, ces machines-là ? » « Pourquoi pas ? » « Toi, » fit amèremente, avec une mine dédaigneuse, « tu finiras dans la peau d'un romancier populaire. » Bellegarde allait répliquer, mais une porte s'ouvrit, livrant passage à M. Lavergne et à M. Rabusson. Tous se précipitèrent vers les deux fonctionnaires, les harcelants de question. « Messieurs, je vous en prie, » suppliait M. Lavergne en cherchant à se dégager. Et désignant à ses assaillants un homme d'une quarantaine d'années de taille moyenne, à la moustache taillée à l'américaine, aux yeux perçants, et qui, surgissant tout à coup du bureau du directeur de la police, considérait l'assistance d'un regard aigu, sous lequel perçait une sourde hostilité, il ajouta, « Voici M. Ménardier, un de nos meilleurs inspecteurs, qui a précisément la mission de rechercher l'assassin de ce pauvre Sabara. Sans doute pourra-t-il vous renseigner mieux que nous. » Aussitôt, les informateurs abandonnant M. Lavergne entouraient Ménardier. Déjà, plusieurs d'entre eux, sortant leur carnet de leur poche, s'apprêtaient à prendre des notes. Mais d'un ton incisif, M. Ménardier déclarait, au milieu d'un silence qui s'était établi comme par enchantement, « Messieurs, je n'ai rien à vous dire. » Un murmure de protestation s'éleva, dominé aussitôt par la voix tronchante de l'inspecteur, qui se retournant vers le conservateur et son adjoint ajoutait, « Et je serai reconnaissant à ces messieurs de bien vouloir adopter la même attitude. » De nouveaux murmures éclatèrent. Mais Jacques Bellegarde, s'avançant vers le limier, lui disait d'un ton de courtois reproche, « Vous n'êtes guère aimable pour la presse, M. Ménardier. » L'inspecteur répliquait nerveusement, « Dans cette affaire, plus qu'en tout autre, une discrétion absolue est nécessaire. Cependant, excusez-moi, monsieur, je fais mon métier. » Avec un sourire plein de finesse, Bellegarde répliqua, « Et moi, je vais tâcher de faire aussi le mien. » Sans insister, Ménardier s'esquiva, entraînant avec lui M. Lavergne et son adjoint. Le reporter du Petit Parisien, laissant ses confrères manifester bruyamment le mécontentement que leur causait l'attitude du policier, gagna aussitôt le dehors. Il se heurta presque à l'inspecteur qui arrêtait sur le trottoir avec les deux fonctionnaires, leur recommandait une dernière fois d'observer la plus prudente réserve. À la vue du journaliste, Ménardier fronça le sourcil. « Rassurez-vous, mon cher, » lança Bellegarde, « Je n'ai nullement l'intention de vous suivre. » Et il ajouta avec une légère pointe d'ironie. « Je crois même pouvoir vous affirmer que je vais prendre une route tout à fait différente de la vôtre. » Il s'éloigna, après avoir poliment soulevé son chapeau. « Ce Lascar-là, » grommela le limier, avec un accent de mauvaise humeur, « j'aimerais mieux le savoir aux cinq cents diables. » « Sans doute, » reprenait M. Lavergne, « redoutez-vous qu'il n'en raconte trop long et ne donne ainsi l'éveil au coupable ? » « Ce n'est pas cela, » dit Ménardier, avec un accent de franchi spontané. Et il ajouta d'un ton inquiet, « J'ai surtout peur qu'il me grille. » Après avoir en vain tenté de pénétrer au Louvre, dont une consigne formelle fermée, jusqu'à nouvel ordre, les porte au public, Jacques Belgarde s'était décidé à regagner à pied le petit Parisien. Il avait pour principe, lorsqu'il se trouvait en face d'un cas embarrassant, non point de s'isoler dans le calme de son bureau, mais de marcher à travers les artères les plus animées de la capitale. Contrairement à tant d'autres, le mouvement, le bruit de la rue, loin de le distraire, rendait plus apte son cerveau à saisir au vol et à classer les pensées qui s'y entrecroisaient dans le premier tumulte des discussions qu'il se livrait à lui-même. Après avoir longé la rue de Rivoli et s'être engagé sur le boulevard Sébastopol, il se disait tout en cheminant, je me fais l'effet d'un romancier qui se trouverait en face d'une page blanche avec un unique point de départ, fort captivant certes mais dont il ignorerait encore le développement et la fin. En effet, le problème se pose ainsi. Une nuit, au Louvre, un gardien, en faisant sa ronde, croit apercevoir un fantôme qui s'enfuit à sa vue. Il s'élance à sa poursuite, tire sur lui plusieurs coups de revolver et le fantôme s'évanouit dans les ténèbres. Ce n'est déjà pas trop mal et ce n'est pas tout. Le lendemain, un autre gardien qui s'est offert la fantaisie de passer la nuit tout seul dans la salle où est apparu le fantôme est trouvé assommé au pied de la statue renversée du dieu Belphégore dont le socle porte, d'après le peu que j'ai pu savoir, des traces des raflures. Quel est ce mystérieux et terrible assassin ? Comment et dans quel dessin s'est-il introduit dans le musée ? Pourquoi s'est-il attaqué à la statue de ce brave Belphégore qui, sans aucun doute, ne lui avait fait aucun mal ? Pour l'emporter ? Cela me paraît à la fois bien difficile et fort peu vraisemblable, alors... Alors allumons une cigarette. Belgaard tirait de la poche de son veston un étui en argent dont il allait extirper une savoureuse Abdullah. Lorsqu'il se vit tout à coup environné par une bande de camelots qui criait la troisième édition d'un journal du soir. La foule s'en arrachait les exemplaires et en attaquait aussitôt la lecture avec un intérêt qui se lisait sur tous les visages. Il était évident que l'affaire du Louvre passionnait le public. Le reporter s'empressa, lui aussi, d'acheter un numéro. Il le parcourut rapidement. Il ne lui apprit rien qu'il ne suit lui-même et aussitôt il reprit sa route tout en continuant son monologue mental. Lorsqu'un peu avant d'arriver au grand boulevard, il se heurte à un rassemblement assez nombreux de badaoupes arrêtés devant la terrasse d'un café et écoutant les vociférations d'un haut-parleur de TSF qui placait au-dessus de la porte d'entrée de l'établissement commentait sur un ton tragique l'assassinat du gardien Sabara. Tout à coup, une comère qui, un filet de provision à la main et le visage congestionné d'émotion, absorbait le nez en l'air ce récit sensationnel, poussa un hurlement d'effroi et désignant du doigt le pavillon d'où s'échappait le récit de ce crime épouvantable, elle s'écria « Le fantôme, je l'ai vu là dans le truc ! » Des rires fusèrent. Jacques Belgarde, qui s'était approché, partageait l'hilarité générale lorsque son attention fut attirée par une délicieuse jeune fille dont la sobre et gentille élégance, le profil charmant, la blondeur dorée et le visage tout de grâces spirituelles et de malicieuse gaieté en faisaient le type de la vraie parisienne. Autour d'eux, des colloques s'engageaient. « Moi, » clamez un petit trottin, « je vous dis que c'est un fantôme. » « Moi, » répliquait un vieux monsieur, l'air indigné, « je vous dis que c'est un voleur. » Un voleur, un fantôme, un fantôme, un voleur. » Ces deux mots se croisaient en un choc de dispute qui commence. Alors, s'adressant à la jeune fille qui, depuis qu'il l'avait remarqué, n'avait pas quitté ses yeux, le reporter fit d'une voix aimable « Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous en pensez ? » « Vous êtes trop curieux, monsieur Belgarde, répondit la jolie inconnue. » Le journaliste demeura tout interloqué. En effet, bien qu'il pût se vanter à juste titre d'avoir une infaillible mémoire des physionomies, il ne se souvenait pas d'avoir jamais rencontré cette ravissante personne. Alors, comment le connaissait-elle ? Le désir de savoir l'engagea même à emboîter le pas à son exquise interloquitrice. Bien qu'elle eût pris sur lui une certaine avance, il ne tarda pas à la rejoindre et tout en soulevant son chapeau, il allait lui adresser la parole lorsqu'elle se retourna. Son joli visage n'exprimait aucune indignation, aucun courroux, mais il révélait une si pudique réserve et son regard exprimait une invitation au respect, si éloquente que Belgarde eut l'intuition qu'en lui adressant la parole, il se rendrait coupable d'un manque de tact impardonnable. et après s'être contenté d'accentuer la déférence de son salut, il laissa s'éloigner la jolie parisienne tout en suivant des yeux son exquise silhouette qui se perdit bientôt dans le taux-y-bouille des grands boulevards. Un peu pensif et sous le charme presque inconscient de cette première rencontre, aussi brève qu'inattendue, Belgarde s'engagea dans le boulevard de Strasbourg, oblique à la rue d'Anguin et regagna le petit parisien. D'un pas rapide, il escalada l'escalier à rampant fer forgé, traversa le hall monumental, prit place dans l'ascenseur, s'arrêta à l'étage de la rédaction et pénétra dans son bureau. Après avoir pris connaissance de son courrier, il s'installa à sa table, réfléchit quelques instants, puis s'arment de son stylo, il rédigea avec une facilité surprenante et sans la moindre rature d'une haute écriture large, un peu gothique et aussi lisible que des caractères d'imprimerie, un article qui se terminait ainsi. S'agit-il d'un criminel isolé ou bien est-ce un nouvel exploit de cette bande internationale qui a déjà opéré dans un musée d'Italie ? Nous ne tarderons pas à le préciser. En tout cas, nous pouvons affirmer qu'il n'a pas eu de fantôme au Louvre mais un voleur doublé d'un assassin. Et il allait apposer sa signature au bas de ses lignes lorsqu'on frappa à sa porte. C'était un garçon de bureau qui lui apportait un pneumatique que Bellegarde s'empressa de dégâter. Comme il le parcourait, il ne put retenir un cri de surprise. Voici en effet ce que contenait le petit bleu. « Je vous préviens que si vous continuez de vous occuper de l'affaire du Louvre, je n'hésiterai pas à vous envoyer rejoindre le gardien Sabara. Belphégore. » « Belphégore ? » fit Jacques surpris. « Ah ça ! Qu'est-ce que cela signifie ? » À peine avait-il prononcé ces mots que la sonnerie de son téléphone faisait entendre un appel strident et répété. Bellegarde s'empara du récepteur. Une voix vibrée dans l'appareil, une voix de femme impatiente, nerveuse. « C'est toi, mon Jacques ? Allô, c'est moi, Simone. » « Tu vas bien, mon petit ? » répliquait le reporter sans enthousiasme. « Allô, tu m'entends ? Je te rappelle que je réunis ce soir quelques amis. Je compte absolument sur toi. » Visiblement agacée, Belgarde répliquait. « C'est que je suis très prise, cette affaire du Louvre. » « Quelle affaire ? » « Ah ! Tu n'es pas au courant ? » « Eh bien, lis demain le petit Parisien. » « Alors tu viens ? » suppliait presque la voix inquiète. « Si je peux, je te le promets, » répliquait le reporter. « Tu le pourras, si tu le veux. De toute façon, je ne serai chez toi qu'assez tard. » « Entendu, pourvu que tu sois là. Alors, à tout à l'heure, mon chéri. » « À tout à l'heure. » Belgarde raccrocha l'appareil. Ce coup de téléphone l'avait rendu soucieux. Une grande lassitude morale semblait s'être emparée de lui. Il eut un bref mouvement d'épaule, comme s'il voulait d'instinct se débarrasser d'un poids qui lui pèserait trop lourdement. Puis d'un geste nerveux, il s'empara de l'étrange message qu'il venait de recevoir et se mit à le relire attentivement, répétant tout haut ses derniers mots. « Je n'hésiterai pas à vous envoyer rejoindre le gardien Sabara, Belphégor. » Alors, tandis qu'une flamme d'audace illuminait ses yeux, le jeune journaliste s'écria. « Eh bien, Seigneur Belphégor, j'accepte le défi et nous verrons bien lequel de nous deux sera le plus fort. » Sous-titrage Société Radio-Canada »